Yoho bidi bancher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo les séries qui commencent enfin Donc dans cette vidéo je le rappelle je te présente donc tous les titres des séries qui vont commencer pendant le mois de juin Qui m'intéressent et je précise aussi que pour cet épisode vu que nous sommes au mois de juin Les titres vont tous, tous ceux que je te présente, je vais acheter tous les premiers tomes dans le mois Les lire dans le mois pour te faire les vidéos What's New qui commencent à partir du 17-18 juin Après ça dépend de la vision des choses de chacun Pour ce qui est des titres je vais à chaque fois te mettre un petit emoji je sais pas encore peut-être une tête de panda un truc comme ça Pour te signaler quand il y a un extrait de disponible En ce qui concerne ces titres où il y a déjà un extrait de disponible Ce que je vais faire c'est que je vais les lire et si tu as vu la vidéo planning du mois qui était sortie le 1er juin La vidéo du 1er juin Il y a pas mal de jours où tu as vu qu'il n'y avait marqué rien Et c'était pour me laisser justement une marge pour pouvoir présenter, faire une vidéo extrêmement gâchette ou pas Et je savais pas du tout quand j'aurais le temps en fait de lire les extraits en même temps Tu vois parce que là vraiment le mois de juin ça va être une galère monstre cette année comme pas possible Donc j'ai préféré ne pas énoncer de date, ne pas énoncer de date pour cette vidéo là Extrémanga spéciale nouveauté du mois de juin Mais il y en aura une et donc je te ferai ça le plus rapidement possible On va attaquer donc avec la première sortie au niveau série qui commence pour dans le mois de juin Avec une série qui sort le 6 juin qui est donc la série BL Métamorphose Je crois que c'est Buzz Love par rapport à Buzz Love BL Métamorphose, une série qui est toujours en cours en 2 tomes Donc la série est toujours en cours au Japon Nous sommes sur un manga des éditions Kim qui est un séné dans le genre de tranche de vie et émotions Et la série est âge conseillée au 14 janvier On enchaîne directement, on saute quelques jours et on arrive au 12 juin Où on a le manga Divine Un manga en 3 tomes des éditions Pika C'est un séné dans le genre aventure et fantastique Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Pareil un titre qui me fait vraiment de l'oeil Même si je t'avoue que c'est quand même dans toute cette sélection le manga que j'attends le moins Ensuite on a le 12 juin, le manga Oné comme Oné Un manga toujours en cours en 7 tomes par les éditions Delcourt On calme, nous sommes sur un manga qui est un choucho dans le genre romance étrange de vie Et la série est âge conseillée aux 12 ans et plus A part du 14 ans et plus, après on est vraiment sur du 10, 12, 14 On n'a rien de 16 plus, donc ça c'est déjà top pour tout le monde Donc voilà, ensuite on a le manga Canon Je ne sais pas comment ça se dit, Au bout du monde C'est un manga terminé en 5 tomes des éditions Akata Et nous sommes sur un scéné dans le genre romance et fantastique Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Donc lui, je ne sais plus si je l'ai dit, il sort le 13, pas le 12, le 13 Et donc forcément ça c'est un manga que j'attends avec une seule hâte Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs comme Canon est vraiment le dernier manga qu'il me faut pour les éditions Akata C'est aussi pour ça que Akata est le premier à passer pour la fameuse vidéo voie de vie Je ne sais pas que je lâche les bottes ou quoi que ce soit C'est que par exemple Pika, j'ai un titre donc qui sort le 12 Mais j'ai un titre qui sort le 19 Donc il faut que j'ai le temps de recevoir le manga, de lire le manga et de faire la vidéo par derrière Donc forcément Pika est un peu plus loin dans le classement C'est juste pour ça, je tiens à assister là-dessus Toujours le 13, nous sommes avec Kemono Incident Kemono, enfin le manga Kemono qui est un manga toujours en cours en 7 Nous sommes sur un chenel dans le genre suspens et fantastique Et la série est tâche-conseillée aux 10 ans et plus Ensuite, un manga, je ne sais pas si je l'achèterai Alors je m'explique tout simplement, pas tout de suite Parce qu'il est en deux toms La maison d'édition, je ne la connais pas Et voilà, il y a beaucoup de titres Donc celui-là vraiment c'est si je peux, si j'ai le temps De toute façon il serait dans la vidéo random What new random qui est vraiment la dernière qui sort Au pire, je crois qu'elle sort soit le 30 juin, soit le 1er juillet Donc voilà Mais sache que... Mais si après je vois qu'il y en a certains aussi d'ailleurs Si en commentaire vous me dites que vous voulez quand même mon avis Je le ferai Mais sinon je pense que j'aurais tendance à vouloir attendre le tome 2 Et directement lire les deux toms et te présenter C'est le manga Perse, Neige Je ne sais pas du tout comment ça se renomme Donc en deux toms des éditions Omakebook C'est un Josei dans le jeu en suspense et drame Et la série est âgée aussi aux 14 ans et plus Donc voilà, je ne peux pas t'en dire plus Parce que Omae... Omake... Omakebook Je ne connais pas du tout On va passer maintenant aux sorties du 19 juin Et il y en a 3 Dont un que j'attends Mais vraiment depuis le jour où Kaze a annoncé la sortie Je l'attends mais avec une joie tu ne peux pas t'imaginer C'est le manga Check Me Up des éditions Kaze Donc c'est un Josei dans le genre comédie et romance La série est terminée en sept tomes au Japon Et nous sommes sur une série qui est âgée conseillée aux 14 ans et plus Pour ce qui est de cette série je vais t'expliquer vite fait Pourquoi je l'attends depuis la sortie La sortie L'info de la sortie en France C'est parce que c'est l'auteur Maki Anjoji Qui est une mangaka que je surkiffe Et que j'aime toujours autant malgré les années Ce que je sous-entends c'est qu'il y a des mangaka que j'aimais au tout début de ma chaîne Et au tout début même de quand j'ai commencé les mangas Et qu'au final en relisant je me rends compte que je les aime plus du tout Enfin plus du tout autant les mangaka Et moins les œuvres parce que j'ai grandi Donc c'est plus du tout le public visé Mais cette mangaka elle reste au coup de cœur quand même depuis toujours Et là j'ai relu quelques-unes de ses séries Il faut que je continue d'ailleurs de relire ses séries Mais voilà donc ça c'est vraiment le manga que j'attends le plus Voir peut-être au-dessus de Akata pour te dire Ou à égalité Toujours est-il on continue avec Destiné de Yuki Un manga des éditions Pika terminé en 6 tomes de son engin Shoujo, Romance et Fantastique Et la série Tachikosiyo 10 ans et plus On va continuer pour le dernier manga des éditions Pika qui va sortir et qui m'intéresse On est avec le manga Mon coloc d'enfer Un manga donc des éditions Pika H conseillé aux 12 ans et plus Le shoujo est dans le genre Romance étrange de vie Et donc j'ai vraiment très très hâte de voir ce que cette série peut valoir On termine donc ce mois de juin avec une sortie du 21 juin C'est Time Shadow des éditions Kana C'est un shonen âge conseillé aux 12 ans et plus La série est en 6 tomes et nous sommes en genre Romance et Fantastique Donc celui-là par contre j'ai très très peur que Kana repousse la date Et donc nous le propose forcément pour la Japan Expo Ce qui explique aussi que Kana donc sera la dernière maison d'édition Pour clôturer ce What's New Cette collection de What's New Avant donc forcément la vidéo random Mais voilà pourquoi Kana se retrouve en dernier Toujours est-il Donc voilà c'est terminé au niveau des sorties du mois de juin Il y en a quand même beaucoup 1, 2, 3, 4, 4, 8, 9, 10 J'ai 10 sorties qui m'intéressent pour ce mois de juin Ça fait quand même beaucoup J'espère que j'arriverai à tout lire pour pouvoir se faire des vidéos What's New Donc si tu vois que Bah en fait je me mettrai sur les réseaux sociaux bien sûr s'il y a un problème Mais si tu vois qu'il y a un retard ou qu'il y a des trous Qu'il n'y a pas de jour où il n'y a pas de vidéos What's New C'est tout simplement que je n'aurais pas pu tout lire Et donc je repenserai au premier jour de juillet Mais j'essaierai de sortir la vidéo forcément avant Japan Expo Voilà Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire quelles sont les sorties qu'on a en commun Les noms des mangas et les liens vers le site Manga News dans la barre d'infos Tu auras vu donc le petit emoji pour te dire s'il y avait un esprit Et donc que je fais au plus vite pour t'en parler Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye